Vous regardez Al24 News. Bonsoir à tous à la une de ce lundi 15 novembre 2021. Libye, l'élection présidentielle du 24 décembre aura-t-elle lieu ? Quelles sont les chances du succès du fils qu'a Dedomam al-Qadhafi qui a déposé son dossier de candidature ? Éléments de réponse dans ce journal. L'Union européenne et le Bélarusse discutent de la crise migratoire. Des sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko devraient être annoncées à Bruxelles. Et rencontres virtuelles entre les dirigeants américains et chinois. Il s'agit du troisième entretien entre les deux dirigeants alors que les contentieux entre Washington et Pékin s'accumulent. Et enfin du sport, football. Demain, l'Algérie face au Burkina Faso dans un match éliminatoire pour la Coupe du Monde. Retour sur les principales déclarations de Dianel Belmadé dans cette édition. En Libye, le scrutin du 24 décembre approche à grands pas dans un contexte politique critique. Saïf al-Islam al-Qadhafi est candidat malgré le mandat de la CPI. Alors quel avenir pour ces élections ? Éléments de réponse avec Sourila Akhilal. Malgré la situation politique critique qui s'y vit en Libye et l'instabilité induite par les différences sur le calendrier et les règles des prochaines élections. Ainsi que les candidats qui devraient être autorisés à s'y présenter. Le président du conseil présidentiel libyen Mohamed del Manfi s'est montré plutôt optimiste sur l'avenir du processus électoral de son pays. A l'occasion d'un entretien accordé à Euronews. Nous devons être optimistes et penser que les élections arriveront à temps avec l'accord des Libyens. Maintenant, il y a des étapes sérieuses pour parvenir à un consensus pour tenir les élections à temps le 24 décembre prochain. Il est important que des mesures sérieuses soient prises en Libye en vue d'un compromis sur les prochaines élections dans le cadre d'un processus de paix. Il est clair que la conférence internationale de Paris a soutenu que la transition démocratique et la paix sont la seule voie de sortie de crise du pays. Mais en revanche, aucun effort cancré n'a été fourni pour réunir leurs factions rivales afin de s'entendre sur les règles du vote et tourner définitivement la sombre page d'une décennie de chaos politique et humanitaire. On a justement trois questions qui se posent maintenant. On a la question des milices étrangers qui doivent quitter la Libye. On a la question des élections le 24 décembre. Et on a, en troisième lieu, les candidatures éventuelles, notamment pour des présidentielles. Là, les alliés étrangers et les belligérants sont d'accord sur les deux premières questions, mais ne sont pas d'accord sur un représentant consensuel qui représenterait l'Est libyen et l'Ouest libyen. On voit ça avec la candidature éventuelle ou possible de Dbiba, le premier ministre. On voit ça avec les déclarations d'El-Méchiri, le président du conseil libyen, qui refuse qu'un représentant de l'Est libyen donné, c'est-à-dire le maréchal Haftab, se représente. On a la candidature qui commence à devenir réelle avec le dépôt du dossier du fils d'El-Qaddafi. Là, on est loin du candidat consensuel, clair. En attendant, le consensus libyen est le candidat qui fera l'unanimité pour sortir le pays de la crise dans lequel il est embourbé. Les intérêts des uns et des autres continueraient à dicter les feuilles de route au détriment des intérêts du peuple libyen. En Tunisie, une importante manifestation rassemblant quelques milliers de personnes s'est tenue au Bardeau pour protester contre les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République, Kaysa Saïed, depuis le 25 juillet dernier. Les détails avec Iman Marat. Des milliers de Tunisiens sont sortis protester contre la prise du pouvoir politique par le président Kaysa Saïed le 25 juillet dernier. Essayant de manifester ce dimanche devant le Parlement suspendu, ils ont été bloqués par des centaines de policiers. L'opinion publique est divisée en trois. Une partie du peuple soutient absolument les décisions du président Kaysa Saïed et la trouve tout à fait légitime. Ces gens-là refusent catégoriquement le retour en arrière et n'acceptent aucune critique faite contre le président. Une deuxième partie s'oppose aux décisions du président. Ce sont majoritairement les partis politiques qui étaient représentés dans le Parlement, des politiciens et des activistes de la société civile, qui trouvent les décisions de Kaysa Saïed anti-démocratiques et anti-constitutionnelles. Une troisième partie a exprimé son optimisme à l'égard des décisions de Kaysa Saïed et les trouve correctes, mais reste silencieuse et vigilante, en attendant l'aboutissement de cette phase de transition un peu particulière, sans cacher leurs craintes vis-à-vis des libertés et de la démocratie. Il s'agit de l'UGTT, l'UTICA et quelques partis politiques de gauche. Jouhar Ben Mbarak, le membre de l'initiative citoyen contre le coup d'État en Tunisie, a affirmé qu'ils ne bougeront pas de la place du Bardo jusqu'à la levée des barrières de sécurité et l'ouverture de l'accès au Parlement, rajoutant qu'à l'avenir, ils organiseraient des mouvements de protestation dans la capitale Tunis, les autres villes du pays et à l'étranger. Même si le président tunisien jouit d'une forte popularité en Tunisie, son coup d'État tourmente la communauté internationale, qui redoute que le berceau des printemps arabes ne régresse vers la dictature. Au Burkina Faso, au moins 19 gendarmes burkinabéens civils sont morts dans une attaque armée. L'attaque terroriste présumée a ciblé les trois frontières dans la région du Sahel. Il s'agit d'une attaque des plus meurtrières contre les forces de défense et de sécurité burkinabées. Pour rappel, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes régulières depuis 2015. Les directions au Soudan où la situation politique se polarise de plus en plus, le désaccord entre civils et militaires se creuse et les tentatives de médiation semblent vaines. Alors que les Soudanais sont une fois de plus descendus dans la rue, le général Abdel Fattah Al-Burhan ne recule pas devant les protestations du bloc civil. La répression à laquelle font face les manifestants n'apaise guère le paysage politique du pays. Les précisions de Sofran Ben Sabri. Après la manifestation du 13 novembre réprimée dans le sang, le fossé se creuse encore entre civils et militaires au Soudan. De quoi compliquer encore davantage les médiations engagées pour tenter de remettre le pays sur les rails d'une transition démocratique. Le comité des médecins soudanais a déclaré par voie d'un communiqué qu'une jeune fille de 13 ans, Rimas Hatem, est décédée d'une blessure de balle dans la tête tirée par l'armée, alors qu'elle se trouvait devant son domicile dans la capitale Khartoum lors de la manifestation du samedi dernier. Une mort qui vient s'ajouter à une situation déjà instable qui éloigne encore plus les deux camps, militaires et civils, d'un compromis politique. Les deux camps sont de plus en plus polarisés, résume la chercheuse soudanaise Houloud Khair. Des tentatives de médiation qui se multiplient sans toujours trouver de cohérence entre elles et qui se heurtent aussi aux divisions du bloc civil dont de nombreux représentants sont par ailleurs en prison. Cela risque de compliquer davantage la tâche de ceux qui, en coulisses, tentent depuis le 25 octobre de réconcilier les deux partis et de sauver la transition démocratique du Soudan. Et dans le même contexte, le Conseil souverain de la Révolution et les mouvements ayant signé le pacte de paix à Duba tentent de faire cavalier seul, sans le partenariat et la composante sociale. Il se dirige vers la désignation d'un gouvernement civil en excluant Abdallah Hamdouk, le Premier ministre légitime. Écoutant les explications du membre de l'opposition soudanaise, Moustapha Hassan, contacté par Tini Nalmakassi. Le Conseil souverain de la Révolution, avec tous ses membres et représentants, y compris les mouvements qui ont signé pour la paix à Duba, se sont réunis hier soir. Il semble qu'ils s'acheminent vers l'exclusion du partenariat et de la composante sociale. Le Conseil a également souligné clairement qu'il allait désigner un gouvernement civil. Le Premier ministre légitime, Abdallah Hamdouk, n'y figure pas. Le peuple refuse les décisions prises jusque-là. Il est déterminé à continuer la résistance pour faire valoir tous ses droits. Une millionnième est prévue le 17 novembre. L'Ethiopie, dans la tourmente des violences, l'émissaire de l'Union africaine et ancien président nigérien, Olesengu Obasanju, tente depuis quelques jours et non sans peine d'amorcer le dialogue entre les rebelles du Tigré et le gouvernement éthiopien. Une mission qui s'annonce difficile devant les réticences des uns et des autres. Leïla Gertal. Une mission difficile que celle de ramener les chefs rebelles du Tigré et les autorités éthiopiennes à s'asseoir autour d'une même table. Mais cette tâche est à la hauteur de l'émissaire de l'Union africaine et ancien président nigérien, Olesengu Obasanju, rompu à l'exercice politique et au règlement des crises dans le continent africain. Ces efforts déployés sur le terrain sont perçus comme un signe positif, retour avec force de l'Union africaine sur le terrain, revenant vers le principe que les règlements des conflits africains se prennent en charge par les Africains eux-mêmes. Comme cela s'est toujours fait. Avec le début de la crise en Éthiopie, les efforts internationaux ont quelque peu été plus présents, notamment ceux des États-Unis ou de l'ONU. Mais le déploiement de l'émissaire de l'Union africaine remet les choses dans leur juste contexte. Olesengu Obasanju, qui a rencontré les leaders du Tigré et le premier ministre éthiopien, Ahmed Abiyé, n'écarte pas la possibilité d'un dialogue entre les deux parties. Il s'est même dit optimiste quant à la possibilité de trouver un terrain d'entente pour une résolution pacifique du conflit. Une résolution qui, cependant, ne pourrait se faire sans un cessez-le-feu immédiat, dira Olesengu Obasanju. Et c'est cela qui semble poser le plus grand problème. Comment convaincre les deux parties d'arrêter les violences sur les terrains, d'autant que les combattants du Tigré sont en train de gagner des territoires et de prendre de l'ascendant sur les troupes régulières d'Addis-Abeba ? Même si cela pourrait s'apparenter à une vieille technique de guerre, celle qui consiste à redoubler de férocité sur le terrain afin d'aller négocier en position de force. Quoi qu'il en soit, la tâche qui attend l'émissaire africain est loin d'être de tout repos. Entre les préalables des autorités éthiopiennes, d'un arrêt immédiat des hostilités, d'un retrait des zones investies et l'entêtement des rebelles du Tigré à poursuivre leur avancée vers Addis-Abeba, trouver le juste milieu relève presque du miracle. Et puis la situation humanitaire en Afghanistan inquiète la communauté internationale. Les organisations humanitaires engagées sur place tirent la sonnette d'alarme. Rien ne va plus au pays des grands sommets. T'in-Hinan Makassi Depuis le retour des talibans en Afghanistan après la prise de la capitale Kaboul le 15 août dernier, la situation des Afghans s'est aggravée. Ils doivent aussi faire face aux restrictions internationales, notamment la suspension des ailes de la Banque mondiale et du FMI ainsi que le gel de la Banque centrale afghane par Washington. La situation humanitaire en Afghanistan a atteint vraiment un point très très critique. Déjà le peuple afghan avait souffert énormément à cause de 40 ans de conflit qui a laissé presque la moitié de la population en besoin d'assistance humanitaire. Et actuellement, avec la situation actuelle, on voit que les besoins humanitaires sont massifs et augmentent de jour au lendemain. Les organisations humanitaires engagées sur place dressent un portrait noir de la situation. Selon l'ONU, près de 18 millions d'habitants sont exposés à la famine et aux déplacements forcés. Il y a une augmentation dans les produits alimentaires nécessaires, comme par exemple le riz, l'huile et tous les besoins nécessaires pour survivre. Après 40 ans d'interventions étrangères, de guerres de pouvoir des grandes puissances et de conflits fratricides, l'Afghanistan est aujourd'hui un pays qui suffoque. Très important de noter que les organisations humanitaires ne peuvent pas résoudre les problèmes en Afghanistan. On peut essayer de répondre à certains besoins humanitaires, mais c'est impossible de répondre à tous les besoins. Il faut qu'il y ait une solution politique qui est au-delà de n'importe quelle organisation humanitaire. Toutes les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. L'Afghanistan est aux portes d'une des plus grandes crises humanitaires des temps modernes. Après une visite de trois jours en Algérie, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, est arrivée hier à l'aéroport de Tindouf dans le cadre d'une visite officielle à la République Sahraoui. Je vous propose de faire le point avec Sofiane Barodi. La ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africaine, Naledi Pandor, s'est rendue en République arabe sahraoui démocratique lors de sa tournée dans la région, à l'invitation de son homologue sahraoui. La ministre Naledi Pandor a eu à cette occasion des discussions bilatérales avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salmoud Salk, et a réaffirmé à cette occasion le soutien continu de l'Afrique du Sud aux droits inaliénables du peuple du Sahara occidental, à l'autodétermination et à la liberté. Cette visite a été également l'occasion pour avoir un échange de points de vue sur le renforcement des relations entre les deux pays sur des questions d'intérêt mutuel. Madame Pandor a profité de cette occasion pour se rendre dans les camps de réfugiés, le camp de la dignité, pour visiter des sites historiques, mais aussi pour voir l'organisation des territoires libérés sahraoui, ainsi que le poste de commandement de l'armée de libération du Sahara occidental. Balaim Ralli, président de la RAST et chef suprême de l'armée de libération, a également reçu cet invité de marque pour une entrevue. Dans ce sillage, Madame Naledi Pandor a souligné le soutien ferme de son pays au combat légitime du peuple du Sahara occidental, représenté par le franc polisario. Dans ce sens, la ministre a déclaré que l'Afrique du Sud a maintenu une position de principe devant les nations gênées, l'Union africaine et d'autres forums internationaux sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, tel qu'il est inscrit dans la charte des Nations unies. Elle a également rappelé que la position de son pays est une position de principe inaltérable au vu du soutien qu'avait apporté le peuple du Sahara occidental à la lutte du peuple sud-africain contre le terrible régime de l'apartheid et pour la libération du continent africain des affres du colonialisme et du racisme. Il a noté que cette tournée de trois jours qui s'est achevée aujourd'hui a été l'occasion de rappeler les forts liens historiques qui unissent les deux États et les deux peuples ainsi que l'occasion de réitérer la volonté réciproque de renforcer l'axe stratégique Alger-Johannesburg. Crise migratoire, la Biélorussie s'oppose à toute sanction de l'Union européenne. Conséquence, plusieurs décisions ont été prises à l'encontre du pays. Naila Etamouda nous en dit plus. La question des migrants bloqués entre la Pologne et le Bélarusse continue à diviser les deux camps. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, accuse le régime bélarusse d'Alexandre Lokachinko d'encourager les migrants à franchir la frontière de la Pologne pour rentrer en Europe. Face à eux, l'armée polonaise bloque l'accès. De nouvelles sanctions attendent Minsk. 27 ministres européens se préparent à élargir le cadre de sanctions existants et d'y rajouter la notion de trafic d'êtres humains contre la Biélorussie. Joseph Borrell promet de punir toute personne responsable de l'acheminement des migrants, comme les compagnies aériennes, et plus précisément la compagnie nationale Bilevia, accusée d'être au cœur de ce système d'acheminement. Suite aux pressions européennes, la Turquie a déjà interdit aux Yémanites, aux Syriens et aux Irakiens de se rendre en Biélorussie. Une décision similaire a été prise par les Émirats arabes unis. Les ressortissants de ces pays ne pourront plus embarquer à destination du Bélarusse depuis Dubaï. Les sanctions vont aussi viser des agences de voyage en interdisant leurs dirigeants de voyager et en gelant leurs actifs en Europe. Selon les ONG, les conditions de survie dans les cons sont précaires. Les migrants, pour la plupart issus du Moyen-Orient, doivent faire face à des températures glaciales. Près de 2000 personnes dorment dans un camp près de la frontière, dont des femmes enceintes et des enfants. Et puis quelques 571 migrants irakiens prêts à regagner volontairement leurs pays ont été recensés par les autorités irakiennes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. L'Irak organise un premier vol pour les rapatrier le 18 novembre prochain. De son côté, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé lundi que son pays travaillait à faire rentrer les migrants chez eux. Et au Royaume-Uni, l'explosion d'un taxi devant un hôpital pour femmes à Liverpool a été qualifié lundi d'incident terroriste par la police antiterroriste qui a arrêté quatre suspects. D'après la police, l'engin ayant explosé dans le véhicule de transport a été apporté à bord par le passager, tué par l'explosion. Le chauffeur blessé par l'attaque a été qualifié de héros après avoir empêché le terroriste de sortir de son taxi. Et au chapitre santé en Europe, face à la nouvelle vague de Covid-19 qui touche plusieurs pays, les restrictions sanitaires refont leur apparition depuis le début du mois. Les autorités font donc face à une cinquième vague. La France conditionne le pass sanitaire à une troisième dose. Pour les plus de 65 ans, les voyageurs non vaccinés doivent désormais présenter un test négatif de au moins 24 heures. En Autriche, le pays a annoncé un nouveau confinement à compter d'aujourd'hui pour les personnes non vaccinées. Et aux Pays-Bas, le couvre-feu a été réintroduit pour trois semaines. COP26, les accords de Glasgow, largement critiqués par les défenseurs du climat pour ses faiblesses, laissent des questions en suspens et l'avenir incertain. Décryptage avec Tininel Makassi. Les défenseurs du climat se posent la question. À quoi a servi Glasgow ? Les accords sont timides et la planète est en danger. Disons que c'est une COP de plus. Une COP de plus pour la bonne et simple raison que de véritables solutions n'ont pas été amenées aux véritables problèmes. Et il me semble que les problèmes sont toujours reportés à la COP prochaine. C'est regrettable parce que les événements extrêmes et catastrophiques continuent de frapper, de plein fouiller le monde. C'est samedi 13 novembre que les rideaux de la COP26 ont été tirés. Après 24 heures de prolongation, le bilan mitigé laisse les défenseurs du climat sur leur fin. C'est également quelque chose d'inédit, la sortie du sorbon, la sortie des énergies fossiles. Mais il y a un autre terme qu'il faudrait bien peser. À quoi ça signifie ? À quoi ça renvoie exactement ce qu'ils ont appelé dans leur pacte des circonstances nationales particulières ? Autre point crucial de cette nouvelle rencontre pour le climat, le financement des pays les plus vulnérables. Aujourd'hui, dans les pays les plus vulnérables, dans les pays les moins avancés, les travailleurs ont fini d'afficher leurs ambitions. Ces ambitions méritent d'être accompagnées. En attendant la COP28 qui se tiendra en Égypte, les pays du Sud sont tributaires des financements du Nord pour aller vers la transition énergétique. Je vous le disais en titre, Joe Biden et Xi Jinping vont se parler ce soir pour tenter d'atténuer les fortes tensions qui opposent les États-Unis et la Chine sur Taïwan et d'autres sujets sensibles à éviter et qu'elles ne dégénèrent en conflit. Leur est au rendez-vous du sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping, deux chefs d'État engagés dans une rivalité stratégique sans merci et de leadership. Les deux hommes s'entretiendront en visioconférence, une halte si importante pour les deux présidents qui vont tenter d'atténuer les fortes tensions qui opposent les États-Unis à la Chine, notamment concernant le sort de l'île de Taïwan. Biden et Xi Jinping vont discuter des moyens de gérer de manière responsable et avec beaucoup de sagesse la compétition et de comment bonifier les intérêts communs. Troisième ans en genre depuis l'investiture du président américain en janvier, cet entretien virtuel intervient alors que les contentieux s'accumulent entre Washington et Pékin. Les deux plus grandes puissances campent sur leur position s'agissant du dossier chaud du moment qu'est Taïwan, les échanges commerciaux, les taxes imposées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium et les droits de l'homme. Des dossiers sensibles qui seront certainement au centre de ce tête-à-tête virtuel entre deux présidents. Malgré le souhait du président américain de rencontrer en personne le leader chinois, qui d'ailleurs n'a pas manqué de briller par son absence lors des récents sommets le G20 et la COP26, Xi Jinping n'a pas quitté la Chine depuis le début de la pandémie. Il n'accepte pour l'heure que les rencontres virtuelles. Washington et Pékin se sont efforcés de tempérer les attentes. La réunion ne devrait pas déboucher sur des résultats concrets. D'autres rounds sont attendus. Un échange de vues franc, profond et complet, c'est en tout cas les attentes de Pékin. Une occasion pour mettre un terme au froid diplomatique qui règne sur les deux pays, remettre les relations sino-américaines dans le droit chemin d'un développement sain et stable est l'objectif primordial de cette visioconférence. Et en bref, dans l'actualité aux Philippines, la fille du président Rodrigo Duterte s'est officiellement présentée au poste de vice-président lors des élections présidentielles prévues en mai 2022. Cette candidature a été annoncée deux jours avant la date de clôture des inscriptions des candidatures au prochain scrutin. Le président philippin Rodrigo Duterte, 76 ans, a annoncé son intention de se retirer de la politique après les prochaines élections. Et un mot de sport, Algérie-Burkina Faso en match de la sixième journée du groupe A, qualificatif au Mondial du Qatar, aura lieu, comme vous le savez, demain à 17h à Blida, un match de la dernière chance pour les deux sélections. Le vainqueur aura tout à gagner. Le vaincu fera ses adieux à la plus prestigieuse des compétitions footballistiques mondiales. Mohamed Amina Berkane. Quelques heures seulement nous séparent du très attendu match entre l'Algérie et le Burkina Faso. Les deux nations connaîtront leur sort à l'issue de cette petite finale. Un match aussi important que la défaite est interdite pour les hommes de Jamel Belmadi. Même si la pression a changé de camp, le sélectionneur national prend le même discours. En technicien chevronné, tous les matchs se valent et se ressemblent. Cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à quatre derrière, qui a toujours l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, comme vous l'avez dit, on appréhende et puis on joue contre ce genre d'équipe avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça, ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Malgré le match nulle surprise concédé face au Niger, le Burkina Faso reste une équipe solide. Face à la sélection algérienne, la donne changera certainement. Les étalons tenteront de créer la surprise. La sélection algérienne est bien partie pour se qualifier au match barrage prévu le mois de mars prochain. Reste à présent à battre le Burkina Faso et attendre un tirage au sort clément pour l'ultime face-à-face de qualification au Mondial Qatar 2022. Et un mot de culture pour clôturer cette édition. Le chantier de rénovation au Musée National du Brésil a démarré après un incendie qui avait ravagé l'institution qui avait réduit tous ses vestiges en cendres il y a de cela trois ans. La reconstruction a été entamée vendredi à Rio de Janeiro. Amir Abetia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Alvin de Cat News. Sous-titrage Société Radio-Canada Alvin de Cat News.